Ersatzsmartfreude, mein Führer ! Allez, on met les pieds dans le plat. J'aurais voulu vous la faire façon Gérard Junot ou Peter Sellers, qui font quand même très très bien les nazis dégénérés. Mais je sais pas faire. Mais c'est pas grave, j'avais quand même envie de mettre les pieds dans le plat. On va parler aujourd'hui d'Ersatz. J'ai titré ma vidéo Ersatzsmartfreude de manière provocatrice, c'est fait exprès. Le succès d'année, c'est la liberté, c'est la traduction immédiate. Mais quand on le dit en français, c'est quand même vachement moins marrant. Ça fait commercial, ça fait pas du tout martial. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté martial du truc. Et c'est le côté nazi aussi. C'est la référence à Arbeitsmartfreude, ce que ces salauds avaient marqué en haut d'Auschwitz. J'ai titré ça comme ça parce qu'on va parler du grand retour des Ersatz dans nos supermarchés. Et à mon avis, c'est une tendance... Alors c'est une tendance, c'est toujours pareil. Ça fait très longtemps que ça a commencé. Mais à mon avis, il y a une accélération en ce moment. Et ça vaut le coup de s'y arrêter. Parce que ça dit beaucoup de choses du chemin qu'on a fait, mais ça en dit beaucoup du chemin qu'on a encore à faire. Et que maintenant, on est sûr de faire. C'est quand le vin est tiré, il faut le boire. Ça y est, le mécanisme est enclenché. Quand on voit les mécanismes à l'œuvre, on va aller au bout de cette séquence où, à mon avis, on va aller vers des pénuries très graves. Et c'est totalement absurde et c'est totalement ironique parce que ces supermarchés... Je ne sais pas si vous connaissez un peu les milieux des supermarchés. Moi, j'aime beaucoup ces milieux des supermarchés. Ils vous disent toujours ça. C'est la mort de votre magasin si vous avez des rayonnages vides. Pourquoi ? Parce que quand les gens passent, s'ils voient un rayonnage vide, ils vont se dire « Ah, vous n'avez pas les produits. Vous n'avez pas le choix nécessaire pour que je puisse trouver ce qui est bon pour moi. » Même si vous avez tous les trucs habituels, le fait que ce soit vide, ça envoie le signal que « Non, ces trucs-là, ils devraient être pleins. » Et s'ils ne sont pas pleins, c'est qu'il y a un problème et donc ça va partir à la concurrence. C'est une règle d'airain. Les rayonnages ne doivent jamais être vides. Moi, aujourd'hui, ce que je suis en train de voir et d'analyser, c'est que tous les efforts que ces espèces de techno-épiciers font pour remplir leurs linéaires, ne jamais les vider, de les remplir avec tout, n'importe quoi, quoi que ce soit, c'est la certitude qu'ils vont arriver à l'inverse et qu'ils vont arriver à leur épuisement prochain. Et cette certitude-là, on l'a en étudiant l'histoire et en étudiant notamment l'économie de guerre nazie. Les nazis ont voulu résoudre la quadrature du cercle d'une inflation galopante et à la fois d'un mouvement populiste qui voulait justement apporter des produits de consommation à toute leur population. Ils ont fait ça par les ersatz. Les ersatz, c'était quoi ? C'était comme on pouvait plus importer de café, que ça coûtait trop cher. Il y a deux choses. Le coût et il y avait les blocus. Ça coûtait trop cher de toute manière. Bon, on torréfiait des noisettes à la place et puis on faisait une espèce de café de noisettes. Le Fanta a été inventé comme ça. Le Fanta, c'est pour remplacer le jus d'orange. Ou alors c'est pas en Allemagne, c'est en Italie. Le Nutella, c'est un ersatz au départ. Le Nutella, c'est parce qu'on n'avait pas de chocolat et du coup on a remplacé ça par de la noisette parce que ça on en avait, par du sucre parce que ça on en avait, et puis on a fait comme si c'était du chocolat. Quand on étudie l'économie de guerre nazie, et en plus, on va voir, on est en train de rentrer dans une économie de guerre, ça, ça finit toujours par à la fin des rayonnages vides et un truc qui est arrivé au bout de son aberration qui fait qu'il n'y a plus rien à acheter ni à vendre dans les magasins. Et c'est ça que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui. À mon avis, cette vidéo va être intéressante, peut-être un peu longue, mais mettez-lui un pouce bleu, partagez-la. Il y a des considérations monétaires aussi derrière. C'est aussi pour ça que ça me plaît, c'est de faire cette vidéo, c'est que quand les banques centrales font n'importe quoi, et bien à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Ça se voit directement dans les rayonnages de vos supermarchés. J'ai enregistré cette vidéo parce que j'en ai vu il n'y a pas longtemps et je vais vous raconter ça. Parce que c'est un mouvement, se remplacer nos produits de consommation courante par des ersatz, des succédanés, des faux, du faux, et en plus même pas. Les nazis, au moins, ils marquaient dessus en énorme, ils marquaient ersatz. Ils marquaient que c'était du faux. Nous, on ne le fait même plus. Alors mettez des pouces bleus, partagez, commentez, critiquez aussi, s'il vous plaît. Et puis aussi, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. L'investisseur sans costume, c'est mon service d'information économique et financière. Si vous ne me connaissez pas déjà, je m'appelle Guy de Lafortelle, je suis le taulier de ce service. Et tout ce que je vous raconte là, je l'ai écrit d'abord. Et je pense que, comme c'est quand même des choses qui sont assez travaillées, même très travaillées, ça vaut le coup, une fois de les avoir écoutés, de les lire aussi. Donc cliquez sur le lien là-haut ou en description. Allez voir ça, inscrivez-vous, si ça vous intéresse bien évidemment. Sinon, passez votre chemin. Et donc moi, je prétends que nos supermarchés se sont remplis de faux produits, petit à petit, à mesure que nos portes-monnaies se sont remplies de fausses monnaies. Ça va ensemble, c'est intimement lié. Et justement, si vous voulez, l'histoire de l'économie de guerre nazie montre à quel point la politique monétaire et ce qu'on a sur les étalages de nos magasins est lié. Les deux se dégradent ensemble. Et le fait que ça se dégrade ensemble, si vous voulez, ça permet de cacher la misère. Ça permet de cacher la misère. Et le problème quand vous cachez la misère, c'est que vous en mourrez d'autant plus certainement et d'autant plus vite. C'est comme si vous soignez un malade avec du maquillage. Ça marche pas très bien. Je vous raconte tout ça parce qu'il y a quelques jours, je suis rentré dans un supermarché, ce qui est un petit événement pour moi parce que je fais partie de ces gens extrêmement privilégiés qui ne rentrent pas dans les supermarchés parce que je déteste ça. Ça me donne des crises de tachycardie. Je suis perdu dans ces machins-là. En plus, un hypermarché, je me demande si je vais en ressortir vivant. Je suis désolé, c'est un peu caricatural, mais c'est comme ça. Mais une fois de temps en temps, j'y vais quand même parce qu'il faut bien. Et puis en même temps, à chaque fois, je ressors avec des enseignements qui me paraissent intéressants. L'avantage de ne pas y aller trop souvent, c'est qu'on voit un peu mieux l'évolution de ce qu'on trouve dans les linéaires. Et là, ça faisait un moment que je n'avais pas foutu les pieds dans un supermarché. Et là, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai mis la main sur une boîte de viande hachée. Mais ce n'était pas de la viande hachée. Pardon, j'ai mis la main sur une boîte de hachés au bœuf d'origine France. Ah oui, votre belle étiquette, origine France, bleu, blanc, rouge. Chouette, c'est bien, on va prendre une viande française. Hachés au bœuf, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas dans votre haché au bœuf ? Ben non, parce que forcément, ce n'est pas du bœuf. Sinon, ils mettraient juste haché de bœuf. Ça m'énerve, ces trucs-là. Parce que oui, ce n'est pas de la viande, c'est une préparation à base de viande et de protéines végétales. En l'occurrence, dans ce truc-là, on vous a mis 25% de bambou, de pois et de soja. Alors quel poids, il ne faut pas trop demander. Donc vous avez 25% de protéines végétales dans votre préparation à base de viande. Et vous avez 15% de cartilage. Donc ça veut dire que vous n'avez pas tellement plus de la moitié de votre boîte qui contient vraiment de la viande. Ce que j'ai trouvé digne d'attention et même choquant, c'est que cette grosse promo de fausse viande faisait probablement un tiers du rayon boucherie de ce supermarché. Ça faisait un tiers, c'était en tête de gondole, vous l'aviez sous toutes les formes. Si vous ne faisiez pas attention, c'était forcément le premier truc que vous alliez attraper. Et ça fait quand même très très bizarre de se retrouver dans un supermarché d'un centre-ville aisé, à aller à votre rayon boucherie, d'attraper une boîte de viande hachée et d'avoir un truc qui contient 60% de viande. Pas plus. Et ce n'est pas neutre. Alors oui, bien sûr, ces choses se font depuis longtemps, il n'y a pas de problème. C'est vraiment l'impression d'être la grenouille dans le pot d'eau chaude où on fait monter la température petit à petit. Et là, je commence à trouver que l'eau est très très chaude et que je ne vais pas tarder à cuire en fait. Parce que oui, bien sûr, je me souviens très très bien, il y a très longtemps déjà, d'avoir vu des steaks hachés surgelés, premier prix, planqués dans des congélos, enfin en bout de magasin, absolument dégueux, qu'on vendait par 30 à rien du tout, dans lequel, pareil, il y avait probablement moitié de viande et moitié de n'importe quoi. Mais c'était planqué. Vous n'aviez pas ça en tête de gondole. C'était un peu planqué. On était un peu honteux de faire ça. On était un peu honteux de proposer de la viande qui n'était pas de la viande. Aujourd'hui, il n'y a rien à foutre. Là, maintenant, la misère, ça s'affiche quand même. C'est vachement bien, la viande qui n'est pas de la viande. Je suis sûr que derrière, vous devriez en attendre que vous vous disiez que c'est bien. Parce que c'est bien pour la planète, c'est bien pour le climat. Parce que chaque kilo de viande qu'on peut éviter, c'est autant de réchauffement climatique en moins. Et les ours blancs vous en remercieront. Ou pas. Et donc non seulement vous avez ça sur le steak, mais 3 mètres plus loin, si vous voulez, parce que moi, une fois que j'ai vu ça, j'ai commencé à regarder et j'étais chagrin. Forcément, j'ai vu tous les trucs qui n'allaient pas. Réunion fromage, pareil, la même chose. Vous tombez sur des tranches hamburger saveur cheddar. Tranche hamburger saveur cheddar. Donc c'est pas du cheddar. Mais c'est même pas du fromage en fait. C'est des tranches. Pourquoi ils appellent ça tranche ? Pourquoi ? Parce que c'est encore une fois des protéines végétales. Et donc c'est une espèce de fromage végétarien qui est censé être là pour mettre dans votre hamburger. Je vous avoue, j'ai jamais goûté. Je doute que ça remplace une tranche d'un bon fromage fondu. Bon, après, si vous voyez, c'est du cheddar de supermarché. C'est déjà dégueulasse qu'on fout de la protéine végétale à la place. Qu'est-ce que ça change ? Vous allez me dire ? OK. Mais encore une fois, on est dans un rayon laiterie et on est en train de vous planquer la misère en vous vendant du faux fromage. Ces ersatz sont en train d'arriver partout, sont en train d'exploser. Je ne pense vraiment pas prendre beaucoup de risques en estimant que ça va se généraliser à l'avenir. Je ne vous parle même pas des boîtes américaines sponsorisées par Jeff Bezos et Bill Gates qui vous font de la viande artificielle. Et on se ment deux fois à nous-mêmes que consommer de la viande ou du poisson ou des protéines animales deux fois par jour soit excessif. Il n'y a aucun problème. Si on réfléchit deux secondes, est-ce que la boucherie industrielle qui a préparé cette mixture, donc cette espèce de mélange de cartilage de viande et de purée de pois protéinée, avait en tête l'avenir de l'humanité et la température des océans ou simplement la défense de ses marges ? Est-ce que le chaland, le couillon comme moi qui attrape cette boîte-là, déjà, il faut qu'il le voie ? Moi, comme je vous dis, j'ai ma crise de taquigardie dans ce truc-là. Je me mets à tout regarder. Mais si vous êtes en mode locomotive, vous avez 20 minutes pour faire vos courses, vous attrapez vos trucs, vous ne faites pas attention. Est-ce que la personne qui attrape sa boîte, elle fait ça ? Elle a pensé à l'ours blanc reconnaissant de lui avoir sauvegardé un petit degré et quelques mètres de banquise en plus ? Ou est-ce qu'on pense simplement à notre porte-monnaie et au fait qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour faire son plein de courses ? Il faut quand même faire son plein de courses. Parce que si les fabricants, les distributeurs, les acheteurs avaient tant de bonnes intentions, on ne ferait pas tant de mascarade. On ne cacherait pas nos succès d'année derrière de belles étiquettes pour faire comme si c'était du steak, pour faire comme si c'était du fromage. Non, je suis désolé. C'est une purée de pois chiches, un humbos, c'est délicieux. Je n'ai pas besoin de maquiller ça en espèce de tranche de cheddar. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est un mensonge. C'est pour ça que je suis marxiste. Il faut le dire une fois de temps en temps quand même. Marx est un très très grand penseur qui a des analyses extrêmement puissantes, qui en revanche s'est planté sur tout historiquement, et surtout a des solutions absolument inapplicables, enfin désastreuses, on voit ce que ça donne. Mais sur les analyses, c'est extrêmement puissant sur ce qu'il observe. Et ce que Marx observe, c'est que, pour le dire pompeusement, l'infrastructure précède la superstructure. Ça, c'est quand on se la pète. Mais pour le dire plus simplement, c'est que nos idées sont toujours en retard sur le réel, et en particulier quand on parle de réel chez les marxistes, sur les modes de production des richesses. C'est-à-dire que si vous êtes marxiste, vous savez que tout le discours actuel climatique n'est pas un discours qui vise à sauver l'humanité de quoi que ce soit. C'est un discours qui est en retard. Le biftec d'une viande, d'une vache qui a pâturé et à qui on a donné le temps de s'engraisser tranquillement et d'avoir une vie digne, après tout, bien évidemment que vous nourrissez pas la planète deux fois par jour avec ça. Mais on l'accepte pas. On l'accepte pas. Et au lieu de nous adapter, on cherche tous les moyens de nous mentir à nous-mêmes, quitte qu'on en est au point où on se met à manger de la viande qui est plus de la viande. Et c'est en ça que je vous dis que l'infrastructure précède la superstructure. Si on avait les moyens de bouffer de la viande deux fois par jour, jamais on aurait cette espèce d'hystérie climatique. Alors là, en l'occurrence, je la prends dans le cadre de l'agriculture, en particulier de la consommation de viande. Jamais vous auriez ça. Si Bill Gates et Jeff Bezos n'avaient pas des intérêts énormes dans de la viande de synthèse, jamais, jamais ils viendraient vous faire la guerre pour que vous arrêtiez de bouffer de la viande. C'est extrêmement désagréable, mais c'est comme ça que ça marche. La double peine de ce truc-là, c'est que la consommation de protéines animales, c'est quelque chose qui est lié au mode de vie urbain. Et c'est dans les villes qu'on bouffe de la viande, et un peu moins de poissons, parce que les protéines, c'est beaucoup plus rapide à cuisiner, c'est beaucoup plus rapide à bouffer, à ingérer, et c'est beaucoup plus rapide à digérer. Et du coup, si vous voulez, vous pouvez beaucoup plus facilement vous faire un burger entre deux métro-boulot-dodo. C'est beaucoup plus adapté à la vie un peu trépidante de la ville. Partout où l'urbanisation explose, la consommation de viande explose, et c'est un truc qu'on observait déjà chez les Romains, dans la Rome antique. Et donc, d'avoir ces gens qui veulent nous parquer dans des villes, qui ne veulent surtout pas qu'on revienne dans les campagnes prétendument, parce que si on se met à s'étaler, on va encore plus se polluer, je ne sais pas quoi, vous êtes dans un truc totalement névrosé, dans lequel on force un habitat en interdisant la nourriture qui va avec. Ça fait 20 ans qu'on dégrade la qualité de nos produits dans les supermarchés. On sait bien, si vous voulez, que les grands distributeurs souffrent. Moi, le supermarché dans lequel j'étais, je n'ai pas envie de les nommer, je ne sais même pas pourquoi, on s'en fout. Mais ils sont tous pareils, c'est pour ça que je ne vais pas les nommer. C'est-à-dire que vous pouvez aller chez Leclerc, chez Carrefour, chez Casino, chez tout le monde. Si vous voulez, alors quand vous allez dans les hautes gammes, si vous allez au monoprix, vous n'aurez pas ça. Mais c'est partout pareil. Le supermarché dans lequel j'ai pris ma viande, il était en quasi-faillite il y a deux ans. Et aujourd'hui, si vous voulez, ça a perdu 80% de sa valeur par rapport à sa gloire du début des années 2000. Et tout comme ses concurrents, c'est des étoiles déchues, la grande distribution, qui sont encore très puissantes, mais qui sont en train de mourir. Vous avez des distributeurs qui trinquent, et ils ne sont pas les seuls. Vous avez toute l'industrie agroalimentaire qui souffre. On le sait très bien. On sait très bien que les prix stagnent depuis 20 ans, que les marges sont grignotées année après année, que l'inflation progresse beaucoup plus vite que la hausse des prix alimentaires. Ça fait 20 ans que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme moi j'ai été regarder pour préparer cette vidéo, un petit peu ce que racontaient les lobbies agricoles et agroalimentaires, et quand vous regardez ça, les gars, ils se battent pour maintenir leur marge. Ils essayent, et ils n'y arrivent même pas. C'est-à-dire qu'on est sur des promesses absolument ridicules. On a tous en tête les reportages d'M6, d'envoyés spéciales sur les supermarchés, sur les acheteurs de la grande distribution. Ce qui est quelque chose, si vous voulez, ou quand on regarde ça, on se dit, mais ce n'est pas possible. On n'a pas le droit, en France, d'avoir des techniques mafieuses dans quelque chose d'aussi important que la distribution alimentaire et la grande distribution en général. On ne devrait pas permettre ça. On n'a pas le droit de pousser des générations d'agriculteurs et d'éleveurs au suicide. Aujourd'hui, en France, vous avez toute une génération d'éleveurs qui a extrêmement souffert depuis 20 ans, et leurs enfants ne reprennent pas les élevages. Leurs enfants... Mais le truc, c'est qu'un éleveur... Alors c'est sûr que si vous pensez à la ferme des mille vaches, vous avez plutôt envie que la ferme des mille vaches à l'allemande, qui détruit son paysage, vous avez plutôt envie qu'elle ferme. Mais l'éleveur qui avait ses 20 ou ses 40 vaches, qui les emmenait à la pâture pendant tout l'été, qui entretenait ses haies, il entretenait sa campagne, en fait. Il avait sa place, si vous voulez. Et puis même, l'herbe, elle ne va pas s'arrêter de pousser parce que les vaches sont parties, si vous voulez. Il y a tout un cycle. Quand les gens vous disent, « Ah, mais pour faire un kilo de viande, il faut des milliers de litres d'eau », mais ces milliers de litres d'eau, c'est de la pluie qui tombe sur un pâturage, en fait. Et ce pâturage, vous allez en faire quoi ? Il y a un moment où on a totalement oublié les écosystèmes agricoles et qu'en fait, bien évidemment, que l'élevage a sa place dans une agriculture raisonnée. Et si vous perdez votre élevage, vous mettez par terre un écosystème agricole, on est en train de perdre tout ça. Et c'est quelque chose qu'on a sacrifié. On a sacrifié nos agriculteurs. On a sacrifié toute notre filière alimentaire. On est en France. On est dans le pays de la bonne bouffe. On est dans le pays où, normalement, on s'est préparé de la bonne bouffe. On a sacrifié ça, tout ça, à l'autel de la guerre des prix. Il y a une volonté politique à l'œuvre. Ce n'est pas un truc qui est arrivé comme ça en disant, « Ah ouais, peut-être il y a 30 ans, on aurait pu penser que c'était la mondialisation heureuse et encore. » Non, c'est fini depuis très longtemps, tout ça. Il y a une volonté politique parce qu'on a laissé les supermarchés détruire par leur politique d'achat toute la filière, parce qu'on a fait exploser nos importations agroalimentaires. Ça, c'est à cause de l'Europe. Toutes les importations de viande d'Amérique du Sud, personne ne veut d'une viande surgelée qu'on a importée par bateau, qui a été prise sur la forêt amazonienne, et qui n'a pas vu les mères du jour et qui a bouffé du tourteau de soja toute la journée. Personne n'en veut. Pourtant, c'est ce qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous avez... Alors, ce n'est pas tout, hein. Vous avez de la très bonne viande qui vient d'Amérique du Sud et qui vient du Brésil. N'empêche qu'aujourd'hui, au Brésil, qui est le pays de la viande dans lequel vous avez tous les espaces qu'il faut pour avoir tous les cheptels que vous voulez, vous avez quand même 20% d'élevage intensif d'équivalent de ferme des mille vaches là-bas. Ça, on n'en veut pas. Pourquoi on les a ? Pourquoi on les a ? Parce que l'Europe l'a imposée. Parce que c'est les espèces de logiques de libre-échange débiles imposées par l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il fallait absolument faire baisser les prix pour permettre de cacher la misère. Ça a duré 20 ans. C'est long, quand même. Mais on s'en est quand même rendu compte. Je pense qu'aujourd'hui, ça paraît nouveau à personne. Et on a voulu changer ça. Et en France, on a eu effectivement une loi. On a eu la loi EGalim. C'est insupportable, c'est mon loi, mais bon, c'est comme ça. La loi EGalim, qui a été votée en 2018 par le Parlement, qui est censée prendre à bras le corps les problèmes que je viens d'évoquer. L'encadrement des pratiques d'achat, c'est-à-dire qu'on arrête de faire subir... C'est de la torture. C'est des techniques qui se rapprochent de la torture, une négociation avec un acheteur. Encore une fois, allez voir les reportages d'envoyés spéciaux et ces trucs-là à télé. Il y en a. Ça s'accumule partout. Donc c'est censé encadrer ça. Ça limite les promotions. C'est censé, et là, pour le coup, c'est censé permettre une meilleure rémunération des agriculteurs et des éleveurs. C'est plein de bonnes intentions. Quand on voit le truc égaler, on se fait « Bah ouais, c'est bien ça. Heureusement que ça arrive maintenant. » Heureusement qu'on commence à faire un peu attention et que c'est peut-être trop tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Aussi bonne soit l'intention, l'enfer en est pavé et qu'on est en train de mettre un pansement sur une jambe de bois. Pourquoi ? Parce que depuis 2018, on ne s'est pas enrichi davantage. On n'a toujours pas les moyens de s'offrir une viande française de bonne qualité, dont l'élevage a permis à un agriculteur de vivre dignement et d'entretenir une campagne plutôt que de la détruire. On n'a toujours pas les moyens. Comment est-ce qu'on fait la quadrature du cercle avec cette nouvelle étape de notre appauvrissement ? Comment on fait ? On veut consommer une viande française, acheter à un prix correct à l'éleveur, mais qu'on ne peut toujours pas se payer avec un supermarché qui ne peut plus brader et qui ne peut plus diminuer ses marges ? Pas de problème. Pas de problème ! On va y arriver quand même, vous dit le supermarché, je vais vous mettre dans votre barquette, moitié de soja périmée, moitié de cartilage, puis d'un petit coup de baguette magique, publicitaire et de belle moraline climatique, je vais vous faire le tour et jouer, je vais vous vendre de la viande, ce sera 30% moins cher, mais comme il y a 40% de viande en moins, au final c'est meilleur pour moi. C'est un des points les plus importants de cette vidéo, tant qu'on ne règle pas le problème à la racine, qui est en fait qu'on est dans des sociétés qui s'appauvrissent et qu'il faut qu'on le réalise et qu'on l'accepte, et c'est seulement une fois qu'on l'aura accepté qu'on pourra le prendre à bras le corps, les bonnes intentions ne permettront jamais de régler le problème, les bons espoirs ne permettront jamais de régler le problème, c'est un problème d'appauvrissement, et à la limite ce problème d'appauvrissement, il n'est pas extrêmement compliqué à la racine, c'est juste qu'on ne travaille pas assez, c'est un truc, je vous mets aussi un lien en description, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire la comparaison, c'est-à-dire que quand on regarde le nombre d'heures travaillées par le nombre de personnes qui travaillent effectivement dans un pays comme la France ou comme la Suisse, en France, vous avez 4 personnes qui travaillent pour en faire vivre 10, en Allemagne c'est 5, en Suisse c'est 6, mais c'est en fait, c'est ça la différence entre un pays riche et un pays pauvre, c'est du quantitatif si vous voyez, c'est le nombre d'heures qu'on travaille, et non pas qu'on travaille à la chaîne dans des boulots qui vous tordent, qui vous épuisent et qui vous lessivent, mais un travail au contraire qui rend digne, c'est la différence entre le travail d'un éleveur qui amène ses vaches au champ et celui qui est dans sa ferme des mille vaches, et qui est en train de compter chaque centime qu'il va gagner, et comment est-ce qu'il va pouvoir grignoter un centime de marge par-ci et par-là, c'est ça la différence. Tant qu'on n'accepte pas qu'il faut faire revenir le travail en France, mais sauf que ça, ça va totalement à l'encontre de l'idéologie européenne et mondialiste, mais on en meurt en fait, on meurt de cette idéologie européenne et mondialiste, c'est parce que c'est pas qu'on n'a pas assez de travailleurs en France, c'est même pas que la population est trop âgée, c'est qu'on n'a pas assez de travail, c'est qu'on n'a pas assez... Parce que moi, on entend toujours ces espèces de conneries en disant « Ah mais oui, les gens veulent pas travailler, alors les Français, ils veulent pas travailler parce qu'ils veulent pas aller faire des boulots trop durs, les immigrés, ils veulent pas travailler parce qu'ils sont que chez les subventions, que vous écoutez n'importe qui, personne veut travailler ». Mais c'est faux, en fait, c'est pas vrai que les gens veulent pas travailler, c'est qu'il n'y a pas les conditions du travail, il n'y a pas suffisamment d'emplois en France. Et quand vous avez des emplois, à l'inverse, les postes sont trop protégés. Du coup, quand on a un emploi, on s'y accroche et on n'en bouge plus quitte à crever dessus, quoi. C'est le problème, c'est pas les gens. Le problème, c'est vraiment le cadre dans lequel on est. C'est qu'en France, on n'a pas assez d'emplois par rapport à la population. C'est aussi simple que ça. Pour revenir à nos histoires d'ERSAT, on a dégradé la qualité de la viande. Et puis là, maintenant, comme ça ne suffit plus, on en est à retirer de la... On fait des préparations, on vous retire 20, 30, 40% de viande de votre barquette. Mais ça va pas s'arrêter là. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête là. Dans quelques années, effectivement, c'est plus moitié de viande que vous aurez dans votre steak. C'est nada, zéro, rien, que dalle. Et franchement, à la limite, pour certains usages, c'est tant mieux. Parce que moi, je m'indigne de sacrifier une noble bête pour en mélanger la chair à une sorte de bouillie affreuse. On consomme moins de viande pour consommer davantage de légumes et davantage de produits nobles et de saison. Très bien. Mais c'est pas par ça que c'est remplacé. Là, ce qu'on voit et ce qu'on observe, c'est qu'à la place de cette viande qu'on ne veut plus, qu'on ne peut plus consommer et qu'on ne veut plus consommer. Mais c'est des espèces de mixtures dignes de l'aile ou la cuisse qui remplacent. C'est des trucs, mais que personne n'a jamais voulu, à part les promoteurs. C'est Tricatel dans l'aile ou la cuisse, sauf qu'ils s'appellent Bill Gates et Jeff Bezos. C'est des gars qui ne pensent qu'à leur marge, qu'à leur richesse. Il ne sait jamais que les plus riches du monde, ils ne sont pas encore assez riches. C'est aussi grossier que ça, en fait. Ces gars ne méritent absolument aucune, mais vraiment, mais aucune indulgence. Vous avez les ersatz qui remplacent progressivement. De la même manière, d'ailleurs, que la fausse monnaie chasse la bonne. C'est un autre point important de cette vidéo. Vous avez une symétrie entre la monnaie, qui n'est jamais qu'une représentation, et les richesses qu'elle représente. Et la monnaie se dégradant, les richesses se dégradent elles aussi. Et plus ça va, si vous voulez, plus vous dégradez votre production de richesses, et à la fin, vous n'avez plus de richesses. Vous arrivez sur un truc soviétique. Même ces ersatz, même ces espèces de trucs de bouillie qu'on nous promet, ça va finir par manquer, parce que ça a toujours été comme ça. Parce que pourquoi est-ce que quelqu'un va aller s'emmerder à produire quelque chose dont personne ne veut, parce que personne n'en veut de cette espèce de bouillie-là ? Pourquoi est-ce que ce truc que personne ne veut produire, pourquoi est-ce qu'on y reste l'échanger contre une monnaie dont personne ne voudra plus ? Parce qu'on est en train de détruire nos monnaies, ça fait longtemps qu'elles sont en train d'être détruites. Ça va disparaître. Et c'était ce que je vous disais au début de cette vidéo, quand je dis que plus on veut remplir nos linéaires, plus on s'assure de les vider, en fait. C'est ça. C'est à force de les remplir de merde, les gens se disent « Oui, mais moi, ces merdes-là, je n'ai pas envie de les fabriquer, personne n'en veut de ces merdes-là, en fait. » Il y a un moment, on va s'en rendre compte, le roi est nu, ces merdes-là, on n'en veut pas, et tout ça va s'effondrer. Non, tout ça ne va pas s'effondrer, parce qu'on est en train de rentrer, et ça aussi, je vous le disais au début de cette vidéo, on est en train de rentrer dans une économie de guerre. On est en guerre, bien sûr ! On est en guerre contre un virus ! On est en guerre pour le climat, pardon, contre le dérèglement climatique ! On est en guerre pour l'inclusivité ! Et on va finir en guerre tout court. C'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo en prenant la comparaison avec l'économie de guerre allemande. On est entré dans une sorte de phase terminale, de guerre permanente, un peu à la 1984, pas encore conventionnelle, mais qui finira conventionnelle, qui peut durer quelques années, 8 ans, 80 ans, comme l'URSS peut-être, 800 ans ? Je ne sais pas, pourquoi pas ? Cela ne dépend que de nous. C'est une économie de guerre qu'on est en train de mettre en place, avec des profiteurs, avec des persécuteurs, avec des boucs émissaires, avec des proies, avec des prédateurs. Je sais bien que le constat est terrible. Le constat est terrible, il n'y a pas de problème. Et alors ? Et alors ? Chaque génération n'a-t-elle pas ses épreuves, ses confrontations, ses menaces, ses impasses ? Est-ce qu'aujourd'hui, les défis auxquels nous faisons face sont pires que les défis du XXe siècle ? Que les défis du XIXe ou du XVIIIe siècle ? Il faut se lever tôt pour affirmer des choses comme ça. Le constat est terrible, mais un, il n'a rien d'extraordinaire, il s'exprime de manière différente. Et surtout, ce qu'il nous faut, nous, ce qu'il nous faut, c'est travailler. C'est travailler ce constat comme fondation. Ce constat, c'est revenir au réel, c'est observer comment le monde fonctionne pour ensuite pouvoir fonder notre action et nous ancrer dans le réel à long terme. Le bonheur est dans sa poursuite. En travaillant, on reprend la maîtrise du monde, on redevient digne, on devient utile. On devient utile aux autres. Les autres comptent sur nous. Il n'y a pas que le travail, bien évidemment, c'est une partie, une partie essentielle. Et c'est par là qu'on va en sortir. C'est par le travail qu'on va en sortir. C'est en se relevant les manches. En un, en acceptant le constat, ça prend du temps, ça prend des années d'accepter des constats pareils. Et de deux, une fois qu'on a accepté le constat, on n'a plus qu'à se relever les manches et à faire ce qu'on a à faire. Dans cette économie de guerre qui est en train de se mettre en place, bien évidemment, on pourrait choisir le camp des profiteurs. On pourrait aller chasser les subventions, on pourrait aller chasser la mode d'investissement, aller trouver les canons du moment, les batteries électriques parce que c'est fun, les panneaux solaires, ça c'était avant. Si vous voulez jouer ce truc-là, allez-y, partez devant, je vous suis pas assez cynique, je suis pas assez individualiste pour des trucs comme ça. Et quand bien même, si vous voulez, même si je l'étais ou si vous l'êtes, il y a tellement de coups à prendre dans ces trucs-là. Il y a tellement de prédateurs plus gros que vous. Il y a tellement de pièges mortels. Il n'y a qu'un seul roi de la jungle. Il n'y a qu'un seul roi de la jungle, mais il y a beaucoup de victimes, en revanche. En revanche, une fois qu'on a fait ce constat, ce constat d'une économie de guerre, d'un retour d'une certaine manière à une forme d'économie de subsistance où finalement un bon produit alimentaire va devenir rare, va devenir un luxe, tout d'un coup, on se rend compte de la valeur que peut prendre un potager, de la valeur que peut prendre un poulailler, ou l'investissement dans des produits non périssables, tablettes de chocolat, les boîtes de conserve, les saucissons, les jambons. Aujourd'hui, à long terme, il y a des questions de survie, mais même pour des questions d'inflation. De la même manière qu'on se revend sur des sites internet ces vieux vêtements, et ça aussi d'ailleurs, des vêtements de bonne qualité qui se revendent bien, tous les produits réels de bonne qualité, et je ne serais pas étonné que ça touche de plus en plus l'agroalimentaire, sont des investissements d'avenir. Ce sont les vrais investissements d'avenir ! Au moins, il y en a un que j'aime beaucoup, si vous voulez, si on ne veut pas non plus aller planter ses carottes dans son jardin ou aller monter son poulailler, on peut investir aujourd'hui en France. Et c'est un truc extraordinaire. La France est le seul pays d'Europe dans lequel on peut acheter des vaches, dans lequel on peut être un propriétaire investisseur d'un cheptel. Ça vaut en gros 1 500 euros, une vache. En France, aujourd'hui, vous avez une structure. Ça aussi, je vous mets le lien en description. Vous avez une structure qui vous permet d'investir dans des vaches, mais à tel point que vous devenez propriétaire de la vache, si vous voulez. Si vous voulez, dans le cas extrême, on peut même vous en livrer une de vache. Ce n'est pas un instrument financier dans lequel vous êtes dans un fond qui a un fond qui a un fond qui a un fond et qui, à la fin, éventuellement, il y a une bête. Ça fait partie de ces investissements où on retrouve un petit peu, on retrouve des choses qui ne sont pas anecdotiques. Cet investissement en cheptel, à chaque fois que j'en parle, ça me fait penser à mon... C'est ce qu'on dit, c'est mon premier livre de grand. Quand j'avais 8 ou 9 ans, mon grand-père m'avait offert une très belle édition de Sans Famille, d'Hector Malo, c'est le petit Rémi. Et dans le premier chapitre de Sans Famille, si vous voulez, vous avez la vie de Sans Famille avant qu'il soit... Quand il a encore une famille, où il vit seul avec sa mère, dans une petite fermette, très pauvrement, mais ils ont une vache. Ils ont une vache. Et comme ils ont une vache, ils sont heureux parce qu'ils ont toujours un peu de lait, un peu de beurre, un peu de crème, et qu'avec un peu de farine, vous pouvez faire des crêpes. Sur ces crêpes, vous mettez un peu de beurre. Et si vous arrivez à trouver une poignée de sucre, vous avez une soirée de fête. Et ça, j'avais pris la citation de Malo. Si pauvre qu'il puisse être, et si nombreuse que soit sa famille, le paysan est assuré de ne pas souffrir de la faim tant qu'il a une vache dans son étable. Et à chaque fois que je recommande cet investissement en cheptel, je dis « mais oui, c'est la vache, on est en train de vous dire que ça pète tellement fort une vache que ça vous fait fondre la banquise ». Mais en France, pendant des millénaires, la vache, c'était la richesse du paysan. Et c'est même pas qu'il faut qu'on vienne à ça, c'est qu'on va y revenir. Et aussi terrible que ça semble, on sait bien, si vous voulez, que l'argent ne fait pas le bonheur. Au contraire, c'est retrouver une forme un peu de simplicité, retrouver une richesse simple, pas un truc sophistiqué, une richesse, un goût de bonnes choses, d'un travail quotidien, de choses qui sont réalisées pour des gens qu'on aime, avec des produits dans des pays qu'on aime, des régions, je dis « ben c'est peut-être pas le pire qui puisse nous arriver ». Et entre ça et une Tesla, franchement, je crois que j'ai choisi. Alors c'est sûr qu'on a des temps difficiles devant nous, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Bernanos « il faut aller au bout de la nuit pour trouver une nouvelle aurore ». Un jour, on aura purgé nos passions mauvaises. Ça peut prendre beaucoup de temps ou un peu moins. Encore une fois, ça dépend de chacun d'entre nous. En tout cas, c'est ma conviction. Et quand on aura purgé ses passions, on pourra retrouver, on pourra s'épanouir à nouveau, on pourra retrouver. Je vais finir par là où j'ai commencé, sur comment ça s'est fini. Bien sûr, l'Allemagne a perdu la guerre, mais comment ça s'est fini l'économie de guerre allemande ? C'est un truc, je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent ça, je ne sais pas si on apprend ça à l'école ou pas. Il y a un truc qui m'a toujours beaucoup plu, c'est un truc qu'on appelle le miracle des vitrines en Allemagne. Et le miracle des vitrines, c'est un jour très particulier. C'est le 21 juin 1948, où il s'est produit un truc très bizarre, que personne n'attendait. En 1948, ça a fait à peu près dix ans que les Allemands se sont habitués à vivre dans la misère, avec des vitrines irrémédiablement vides. Les magasins n'ont rien à vendre, parce que vous avez eu la crise de 1929, parce que vous avez eu la préparation de la guerre, puis la guerre, l'économie de guerre, comme on parlait. Vous avez eu l'inflation, vous avez eu la stupidité des politiques de fixation de prix pour essayer de lutter comme des cons contre l'inflation, ce qui ne marche pas, bien évidemment. Vous avez eu l'explosion du troc, l'explosion du marché noir. En Allemagne, on a oublié ce que c'était d'avoir un magasin qui a quelque chose à vendre. Et tout d'un coup, le 21 juin 1948, les vitrines se remplissent à nouveau, comme par miracle, d'un coup. C'est le jour où on a mis en circulation le Deutschmark, en remplacement du Reichsmark. Et le nouveau Deutschmark est mis en circulation au compte-gouttes. Il est échangé contre les anciens Reichsmark allemands à raison de 40 marques le premier mois et 20 marques le mois suivant. C'est vraiment, c'est du compte-gouttes. Et cette nouvelle monnaie qui est mise en circulation par sa rareté, elle devient immédiatement désirée par les commerçants. Et du jour au lendemain, ils abandonnent les circuits de troc, ils abandonnent les circuits de marché noir et ils remplissent leurs vitrines. On retrouve ce truc, il ne faut jamais avoir une vitrine vide. Mais cette fois-ci, ils ne la remplissent pas avec toute la merde possible. C'est l'inverse. Le cycle est fini. Ils la remplissent avec tout ce qu'ils ont de mieux pour essayer, tout ce qu'ils ont de meilleur pour essayer de capter ces Deutschmarks qui sont mis en circulation et capter cette richesse-là. Ça, c'est l'Allemagne. L'URSS, on n'est peut-être jamais revenu à ça. Mais la bataille aujourd'hui, ce n'est plus celle de l'argent. La bataille, c'est celle des biens tangibles et des richesses réelles. Ce que je trouve le plus édifiant dans ce miracle des vitrines, ce n'est pas le miracle, on s'en fout. C'est pour que ça arrive. Il fallait. Il fallait qu'il y ait sous la surface toute une économie déjà en place. Ils avaient réussi. Et il a suffi, à un moment où, encore une fois, toutes les passions ont été purgées, il a suffi de remettre les choses en or, de remettre les pendules à l'heure. Et on est reparti. C'est la conclusion de ma vidéo. La politique monétaire et l'assortiment des boutiquiers, ça va ensemble. Aussi désastreuse que soit notre politique monétaire, aussi noire que soit notre perspective, qu'importe. On restaurera. On restaurera, mais on restaurera sans eux et en dehors de leur diktat.